Realme frappe toujours fort et si vous êtes à la recherche d'un smartphone 5G pas cher du tout, eh bien le Realme 9i 5G est peut-être fait pour vous. Bonjour à tous, c'est Rudy, j'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien pour vous. Vous l'avez compris, des smartphones 5G pas chers, il y en a un peu partout sur le marché, et l'un des leaders est tout simplement Realme. Et cette réitération du Realme 9i en version 5G fait plaisir à voir. Parce que la marque renouvelle son catalogue assez régulièrement, propose toujours des produits technologiques à prix attractif, avec le meilleur équilibre possible. Et pour 219€, il met un Realme à essayer d'allier les performances, la technologie 5G et la partie photo. Il a quand même pas mal de petites choses pour lui. Un grand écran Full HD+, un écran LCD compatible au taux de rafraîchissement jusqu'à 90Hz, un médiathèque Dimensity 810, 6Go de RAM et 128Go de stockage, cette RAM est extensible avec 5Go supplémentaires pris sur le stockage, un capteur photo principal de 50 mégapixels accompagné de deux autres capteurs, un lecteur double SIM plus microSD, et pour terminer, une batterie de 5000 mAh. Pour le moment, pour le prix, c'est plus que convenable, et le design est sympa également. La sobriété est de rigueur, on a un smartphone très simple, qui est dans la lignée des tendances actuelles, avec quand même une petite chose qui le démarque. Le design est plat, que ce soit le cadre, l'écran ou l'arrière, tout est plat. Et le smartphone est fin et léger. Les bordures sont plutôt fines, même si le menton est quand même large, il n'est pas à blâmer au vu du prix. Et on a ce petit notch en forme de goutte d'eau, que l'on ne voyait quasiment plus sur le marché, eh bien, réaméliorer un tel. En plus de ça, il y a ce design un peu vintage qui est présent. Les capteurs photo dépassent, tout simplement, et ça commence à devenir un design que l'on retrouve un peu partout. Le lecteur d'empreintes digitales, qui se trouve sur le bouton ON-OFF, est très rapide. Les boutons volume sont accessibles avec l'index de l'autre côté. Au vu du positionnement tarifaire, il n'y a pas de surprise. L'arrière en plastique est donc agréable, ne prend pas trop 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 les traces de doigts. Il y a ces reflets qui ne sont pas sans rappeler les CD ou les vinyles, et même quelques petites paillettes intégrées dedans. L'écran est confortable pour visionner du contenu. C'est un écran avec CD qui est très bon dans l'ensemble, même s'il manque un peu de luminosité. On peut améliorer le rendu des couleurs. Lorsque l'on regarde une vidéo, depuis une petite option, ça rattrape toujours le tout. 60 Hz, 90 Hz ou adaptatif, Realme laisse le choix pour la consommation d'énergie notamment. A savoir que le 90 Hz est en plus suffisant pour obtenir un scrolling et une navigation un peu plus fluide que le 60 Hz, mais en soi, ça ne fonctionnera que sur les applications compatibles. Et si vous le laissez en adaptatif, vous ne verrez pas trop trop de différence. À certains moments, oui, mais sincèrement, ça s'adaptera vraiment automatiquement. Realme UI 3.0 reste une surcouche simple, bien proposée, avec quelques bloatware. Forcément, sur ce genre de produit, on a toujours des applications, des jeux en partenariat que vous pourrez supprimer. Et il y a quelque chose que j'avais déjà précisé sur certains smartphones Realme, pas trop cher, c'est qu'il y a toujours ce système de validation après téléchargement de l'application. Il y a toujours cette vérification à faire et il faut qu'on appuie sur OK pour valider le téléchargement et l'installation. C'est un peu ennuyant si on doit télécharger plein d'applications d'affilée. Hormis ça, il y a suffisamment puissant pour l'habituer sur les réseaux sociaux, sur le web, pour garder pas mal d'applications en arrière-plan et pour également jouer à des jeux lourds et gourmands. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas trop trop de temps de chargement, que ce soit dans les jeux ou même pour une page web. On n'a pas trop de latence, il n'y a pas trop de ralentissement. En fait, on sent qu'il y a une petite optimisation quand même pour le prix qui est très sympa à l'utilisation et qui rend forcément le rapport qualité-prix un peu plus intéressant. L'autonomie est également plutôt bonne. On peut faire une journée, voire une journée et demie si on n'est pas trop gourmand. Ce qui reste amplement suffisant pour une utilisation quotidienne moyenne qui comprend donc pas mal de petites choses. Et même si vous décidez de le pousser, sachez que vous rentrerez chez vous avec de la batterie. Pour la photo, 50 mégapixels, capteur principal grand-angle, 2 mégapixels pour le portrait et 2 mégapixels pour la macro. Ultra grand-angle, pourquoi pas ? Mais on ne va pas être gourmand, un petit zoom deux fois ou a été toujours mieux que ce capteur macro. Je me répète, je le sais. Pour faire simple, il sortira bien pour les photos, notamment en deux jours. On arrive à en tirer de très bons clichés, même s'il y a de la saturation sur les couleurs vives, ça reste la signature de Redmi. Et pour le prix, encore une fois, je ne le blâme pas. Le mode 50 mégapixels fait gagner en détail, notamment lorsque vous zoomerez dans la photo. Mais en soi, la différence est quand même minime. Le mode portrait sortira bien également, avec un bon petit détourage. En fait, Redmi propose une très bonne partie photo sur ce 9i 5G. De nuit, il sortira bien, même si ce n'est pas extra-extra. Vous obtiendrez quand même de bonnes photos lorsque vous aurez un bon éclairage d'un monument, d'une rue ou autre, mais toujours s'il y a un bon éclairage derrière. En fait, c'est correct, mais ce n'est pas hyper net. Et pour la caméra frontale, le mode portrait est plutôt sympa, mais plutôt bien fait. Et pour prendre des selfies, c'est plus que suffisant, même pour poster sur les réseaux sociaux. Le prix crée l'attractivité. Réanmi l'a toujours compris. Et encore une fois, pour 219 euros, on a un smartphone qui est intéressant et qui le sortire plutôt bien, tout en tenant ses promesses. Pour faire simple, le prix et la proposition sont honnêtes. Il est au niveau de ce que l'on attend et il répond bien à la demande. Il peut convaincre ceux qui cherchent un smartphone 5G à moins de 250 euros, assez performant et assez polyvalent, sans vouloir être gourmand, sans vouloir obtenir le meilleur du smartphone à ce prix. Cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est juste là. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos sur la chaîne. Nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, amusez-vous avec vos smartphones. Sous-titrage ST' 501